Salut, je suis Andy et je viens de Louisiane. J'ai rejoint un club de catch quand j'étais enfant et j'ai travaillé dur pour devenir bon. Un jour, notre coach nous a annoncé une bonne nouvelle. Il y allait y avoir une compétition importante à Tokyo dans un mois. Si je gagnais, je pourrais entrer dans l'équipe nationale et devenir une étoile montante du sport. Trop cool ! Malheureusement, les participants devaient payer eux-mêmes leur billet d'avion et l'hébergement. C'était vraiment trop cher ! J'ai demandé à mon père s'il pouvait me donner de l'argent. Mon fils, j'utilise un désodorisant au lieu d'un déodorant. Désolé, on ne peut pas se permettre des dépenses comme ça. Je n'avais rien dans ma tirelire à part 2 centimes et quelques M&M's. Je pouvais dire adieu à ma carrière d'athlète. Je n'écoutais pas le prof d'histoire vu que j'essayais de trouver une solution. Si je travaillais après les cours et que je ne dépensais plus d'argent en grignotage, il ne me faudrait que 100 ans pour économiser assez d'argent. La vache ! J'ai tapé du poêle sur la table et le prof m'a tout de suite regardé. Oups ! Andy Wright, tu peux répéter ce que je viens de dire ? Euh... La révolution française a commencé en 1789. J'ai dit une nouvelle fille a été transférée dans ta classe. À ce moment-là, une fille magnifique est entrée dans la salle de cours. Elle s'appelait Camilla. Elle a fait tourner ses cheveux et elle a demandé innocemment si quelqu'un voulait bien lui faire faire un tour de l'école pendant la pause. Tous les gars sont en suite tombés amoureux et ont levé la main. Pfff ! Il a suffi d'une fille pour les transformer en singes. Tellement gênant. Je m'en fichais clairement de la nouvelle fille. Sauf que le prof a décidé de me punir vu que j'étais distrait en cours. Et il a dit que je devrais être le guide de Camilla. Je ne veux pas faire la babysitter d'une... Quoi ? Je ne t'entends pas monsieur grincheux. Je m'appelle Andy. Tu peux au moins te souvenir de ça non ? T'es censé me faire visiter l'école. Pourquoi t'es aussi impoli ? Ok, excuse-moi madame. Où sont mes manières ? Voici un mur. Et ça, c'est une fenêtre. Tu peux trouver le reste de toi-même. Camilla a grogné et je suis parti à la cantine. Quelqu'un d'autre pouvait s'occuper de cette princesse. Il fallait que je me trouve un emploi à temps partiel. J'étais de mauvaise humeur à la fin de cette journée. Après tout, j'ai découvert que toute mon équipe de catch allait à Tokyo. Sauf moi. Je n'avais toujours pas trouvé comme envie de gagner de l'argent. Je suis sorti de l'école et j'ai vu quelque chose de bizarre. Deux garçons coincés à une fille et riaient méchamment. Ha 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 ! Ton sac à main a l'air très lourd. Donc tu dois avoir pas mal d'argent là-dedans. Laissez-moi ! Je crierai tellement fort que vous deviendrez sourds. Tiens, tiens, tiens ! C'était Camilla. Heureusement pour elle et malheureusement pour ces gars-là. J'étais de mauvaise humeur. Donc ça ne me dérangeait pas de m'occuper d'eux. Hé ! Elle vous a dit de partir ? J'ai essayé d'avoir l'air effrayant. Et j'ai pris une pause de combat. Ha ! T'aurais dû voir leur visage. C'était tellement drôle. Deux poules mouillées. Tranquille ! On veut pas de problème. Ils ont crié que quelqu'un leur avait demandé de la déranger. Et ils sont tout de suite partis. Hum... C'était bizarre. Mais je ne me souciais pas de ces problèmes. J'étais sur le point de partir. Mais j'ai vu à quel point Camilla avait peur. Oh ! Eh bien, quitte à faire le chevalier blanc, autant le faire correctement. En bref, j'ai proposé de raccompagner la nouvelle fille à la maison. Elle m'a dit son adresse. Et on y est allés en silence. Je n'ai pas pu m'empêcher de siffler quand j'ai vu sa maison. Waouh ! C'était un palais ! Camilla était clairement une fille riche. Elle m'a remercié sèchement. Et elle a disparu derrière la porte. Dès que j'étais seul, un gars en costume coûteux est venu me voir. Puis-je te parler ? Apparemment, c'était le père de Camilla. Monsieur Richie. Il m'avait vu protéger sa fille. Mais il avait l'air en colère. Comme si j'avais fait quelque chose de mal. En quoi c'est un problème ? L'homme a soupiré lourdement. Et il a dit que sa fille était terriblement gâtée. Elle était complètement hors de contrôle. Et ça le rendait fou. Elle a dit qu'elle ne voulait plus être scolarisée à la maison. Donc elle est venue à notre école. Elle n'a pas sa place là-bas. Elle pourrait avoir des ennuis. Ou rendre fou tout le monde. Mais je ne peux pas la faire changer d'avis. Donc j'ai engagé ces mecs pour lui faire peur. Mais tu as tout gâché. Waouh ! Je pensais que c'était la chose la plus étrange que j'avais jamais entendue. Mais monsieur Richie m'a soudainement proposé de travailler pour lui. Il voulait que je devienne le contraire d'un garde du corps pour sa fille. Et que je lui fasse des farces. Si je transformais la vie de Camilla en un enfer vivant, elle abandonnerait après tout. Et réfléchissant, j'avais besoin d'argent pour la compétition. Puis je rentrais service à tout le monde en me débarrassant de Camilla. D'accord, j'accepte. Le lendemain matin, je me suis mise au travail. Tout d'abord, j'ai décidé de suivre la nouvelle fille un peu partout pour découvrir ses faiblesses. J'avais vraiment l'impression d'être un espion en mission secrète pendant que je prenais des notes sur Camilla. Pendant qu'elle allait à l'école, un sans-abri est venu la voir. Elle lui a demandé de la monnaie pour qu'il puisse acheter un sandwich. La jeune fille s'est éloignée de lui. Comme si elle avait vu un fantôme. Éloigne-toi ! La princesse est dégoûtée par les sans-abri. Reste plus qu'à trouver comment utiliser ça. À l'école, j'ai vu tous les gars donner plein de compliments et de cadeaux à la nouvelle fille. Camilla a donné clairement l'attention. Si elle tombe amoureuse de quelqu'un, elle ne partira certainement pas. Faut que j'y fasse quelque chose. Après l'avoir regardée dans la cantine, j'ai remarqué qu'elle ne mangeait que la nourriture qu'elle apportait avec elle. Ok, donc elle était aussi exigeante. À la fin de la journée, j'avais un plan pour transformer la vie de Camilla en un enfer. J'ai commencé par demander aux pêcheurs locaux, les amis de mon père, de faire semblant d'être des sans-abri et de coincer Camilla tous les matins. Ces gars ressemblaient tous au capitaine Jack Sparrow, donc elle avait vraiment peur d'eux. Berk ! Même si elle portait des talons, elle s'est enfuie très vite. J'avais besoin que tous les gars se désintéressent de la plus belle fille de l'école, donc j'ai trouvé un plan astucieux. J'ai téléchargé une photo d'elle de l'Instagram de Camilla et j'ai photoshopé un homme de 2 mètres à côté d'elle. Et puis, j'ai montré la photo à mes camarades de classe. Tu voulais sortir avec Camilla ? T'as aucune chance. Elle a un copain. C'est un boxeur allemand. Wow ! Son poing fait de la taille de ma tête. Merci pour l'avertissement, mec. Ah ! Bientôt, plus personne ne s'approchait de Camilla. Peu importe à quel point elle essayait d'être mignonne, les gars se détournaient d'elle comme des zombies. Qu'est-ce qui se passe avec tout le monde ? À la pause, j'ai volé sa boîte repas. Comme elle refusait de manger tout ce qu'elle n'avait pas apporté avec elle, Camilla ne mangeait pas. Je suis sûr qu'on pouvait entendre le grandement de son ventre de l'autre côté de la ville. J'ai renversé de la peinture dans son sac à main. Et j'ai menti au prof à propos de deux ou trois choses pour que Camilla soit appelée au bureau du directeur. Quelques jours plus tard, elle était vraiment très frustrée. Je déteste cet endroit ! Super ! Bientôt, elle retournerait à son manoir et je recevrai ma récompense bien méritée. J'ai essayé de trouver un moyen de la faire craquer quand un gars est venu me voir. Hmm, il a dit qu'il était Drake, le frère aîné de Camilla. Ah oui ! Je l'ai déjà vu en photo avec elle. Qu'est-ce que tu veux ? Ma soeur ne va pas très bien ces derniers temps et elle pense de plus en plus à revenir au cours à la maison. J'ai essayé de comprendre pourquoi et j'ai découvert que mon père t'a demandé de lui causer des ennuis. Je pensais qu'il commencerait à me faire la morale. Mais au lieu de ça, Drake m'a dit quelque chose d'intéressant. Camilla avait toujours été la préférée de leur père. Il a fait un fond en fiducie pour elle et elle voulait qu'elle hérite de tout ce qu'il avait. Drake n'aurait rien. C'est là que Drake m'a fait une très bonne offre. Si Camilla déçoit papa, j'aurai tout l'argent. Fais en sorte que ma soeur aime l'école pour qu'elle ne veuille pas partir. Je te donnerai trois fois plus que ce que papa te paie. Wow ! T'as entendu ça ? Quelle famille ! Mais j'y ai quand même réfléchi. Autant d'argent me suffirait amplement pour payer la compétition et aussi des vacances stylées pour mes parents. J'ai donc accepté. Wow ! Maintenant, j'avais une autre tâche difficile devant moi. Transformer la vie scolaire de Camilla en conte de fées. Je devais lui montrer qu'il y avait beaucoup de choses géniales à l'extérieur du manoir. Du coup, le lendemain matin, au lieu des pêcheurs faux sans-abri, elle a rencontré des gars bien habillés qui distribuaient des fleurs aux passants sur le chemin de l'école. Si on devait comparer votre beauté, cette rose n'arriverait même pas à ta cheville. Bonne journée ! C'était les gars de mon club de catch à qui j'avais demandé de l'aide. À l'école, je n'ai pas essayé de convaincre mes camarades de classe que Camilla n'avait pas de petite amie boxeur en fait. Au lieu de ça, j'ai utilisé Photoshop à nouveau et j'ai fait croire que Camilla avait rencontré des membres de BTS. J'ai montré ces photos aux autres filles. Regardez les amis de la nouvelle fille ! Wow ! Je les adore aussi ! Je vais parler avec Camilla ! Toutes les filles voulaient être amies avec Camilla maintenant et elles l'ont flattée. Wow ! C'est pas si mal ici au final ! Maintenant, il était temps d'utiliser mon arme la plus dangereuse, mon charme ! J'ai encore volé la boîte à lunch de Camilla et je me suis assis à côté d'elle à la pause. Bonjour ! T'as encore oublié ta boîte ? Laisse-moi t'inviter ! Ne sois pas si têtu ! Camilla a souri et a dit qu'elle apportait toujours son déjeuner avec elle parce qu'elle était végétarienne et qu'elle n'était pas sûre de trouver quelque chose qu'elle pourrait manger à la cantine. Wow ! Moi qui pensais qu'elle faisait juste ça difficile ! Je l'ai emmené voir le cuisinier. Je lui expliquais la situation et il a proposé plein d'options à Camilla. Merci Andy ! J'étais trop gêné pour dire que j'étais végétarienne et demander de l'aide. À la maison, papa me gronde toujours pour ça. Tu sais ce qui était bizarre ? Plus je parlais à Camilla, plus je l'aimais bien. Elle n'était pas aussi gâtée que son père l'avait fait apparaître. Je lui ai proposé de la raccompagner chez elle après les cours. Quand on est arrivé à l'endroit où les pêcheurs la dérangeaient d'habitude, Camilla a soudainement sorti tout un conteneur de sandwichs de son sac à dos et elle a regardé autour d'elle. J'ai vu des gens affamés ici tous les matins mais je me suis enfui parce que j'ai vraiment peur des maladies. Je me sens mal parce que je pense qu'ils m'ont mal compris. J'ai donc décidé de leur donner de la nourriture. Non mais pincez-moi ! Elle aussi était compatissante en fait. Elle a dit que son père l'a réprimandé toujours parce qu'elle se l'avait constamment les mains. Tu crois que je suis folle aussi ? Non, je pense que t'es incroyable. Je fais souvent une mauvaise première impression. C'est juste que papa m'a toujours interdit de traîner avec les gens de mon âge. C'est un tyran fou et il me fait même rivaliser avec mon frère pour l'héritage. T'imagines ? Du coup, à cause de ça, on s'est disputé avec Drake mais j'ai décidé que je ne serais plus contrôlé par lui et j'ai demandé à être dans une école ordinaire. Sérieux ? J'étais furieux contre M. Richie vu qu'il m'avait trompé. J'étais encore plus énervé contre moi vu que je l'ai cru pour l'argent. J'ai décidé que je ne voulais plus rien avoir avec M. Richie. À partir de ce jour-là, j'ai beaucoup traîné avec Camilla. J'étais déçu de ne pas pouvoir aller à la compétition. Mais Camilla est venue à mon entraînement et m'a encouragé donc je me sentais comme un champion. Je l'aimais vraiment mais j'avais peur qu'elle me déteste si elle découvrait tout ce que j'avais fait. Je ne lui ai donc rien dit. On a étudié ensemble et j'ai même trouvé le courage de lui demander de sortir avec moi. Tout allait parfaitement bien. Mais un jour, M. Richie m'a coincé près de la maison. Mince, il avait l'air très énervé. Qu'est-ce que tu fais, Andy ? On avait un accord ! Vous m'avez menti ! Je ne vous aiderai plus ! M. Richie m'a regardé sévèrement et il m'a dit que je ne savais pas avec qui je jouais. Je suis un homme très puissant ! Tes parents vont avoir de gros ennuis si tu ne fais pas ce que je te dis ! Oh non ! Là, j'avais vraiment peur par contre. Je ne voulais pas que ma famille sont entraînés dans mes problèmes ! Maman et papa travaillaient tellement dur ! Bon sang ! Je m'inquiétais pour Camilla et je ne voulais pas lui faire de mal. Mais je devais trouver un moyen de sortir de la situation. J'ai donc décidé qu'elle abandonnerait l'école d'elle-même si je la décevais. Je lui ai demandé de venir à un rencard avec moi et le cœur lourd, j'ai avoué que j'avais travaillé pour son père. Je me sentais tellement mal. Camilla a essuyé ses larmes et elle m'a dit que j'avais gagné. Je ne veux plus te revoir donc je quitte l'école. Au revoir ! Elle a tenu parole et elle n'est pas revenue à l'école le lendemain. La vie était grise sans elle, dénuée de sens. Pendant que je rentrais à la maison, une voiture s'est arrêtée à côté de moi. Monsieur Richie m'a tendu une pile d'argent par la fenêtre, l'air content de lui-même. Bon travail ! Réfléchis bien à comment tu as dépensé cet argent. Je voulais jeter les billets. Mais c'est là que j'ai entendu quelqu'un dire mon nom. C'était Drake. J'en avais marre d'eux. Bravo ! T'as tout foiré ! Je t'ai offert plus d'argent que mon père. Ma sœur est vraiment tombée amoureuse de toi. Comment t'as pu la traiter comme ça ? C'était la goutte de trop. T'es pas mieux que moi. Regarde ce que tu as fait pour mettre la main sur la fortune de ton père. En plus, Monsieur Richie a menacé mes parents. Drake a été surpris et il a dit que c'était clairement quelque chose que son père ferait. Apparemment, il faisait toujours rivaliser ses enfants. Camilla ne faisait pas confiance à son frère aîné. Mais Drake avait un plan en fait. Il voulait que son père se fâche contre sa fille et donne l'argent qu'il lui avait promis à son fils. Après ça, il pourrait prendre la garde de Camilla et la libérer du contrôle toxique de leur père. Elle ne me croirait pas. Donc je t'ai demandé de l'aide. Wow ! Si c'était vrai, il fallait que je répare tout. Je vais t'aider. Mais on arrête les mensonges. Vous devriez vous faire confiance, ta sœur et toi. Drake a accepté mes conditions. Camilla m'avait bloqué sur les réseaux sociaux. Donc Drake m'a aidé à me faufiler dans le manoir pour qu'on puisse parler tous les trois et élaborer un plan. Je suis désolé de t'avoir menti pendant tout ce temps. Je voulais juste gagner de l'argent pour la compétition et aider ma famille à sortir de la pauvreté. C'est très noble de ta part. C'est pas facile pour moi. Mais je te pardonne, Andy. Et maintenant, on s'occupe de papa. C'est là que ça a commencé à être intéressant. Camilla s'est avérée être une bonne actrice et elle a commencé à faire des crises de colère pendant ses cours avec ses profs privés. Elle a détruit les peintures chères de son père et elle s'est présentée à une réunion avec ses partenaires commerciaux avec de faux tatouages et des piercings. Monsieur Richie a commencé à trembler et bientôt, il en a eu assez. Il a donc dit qu'il laissait tout à Drake. Son fils a utilisé l'argent terminé. Eh bien, presque. Au final, je ne suis pas allé à la compétition. Mais j'ai réussi à payer une semaine de vacances à Bailey pour mes parents. Ils méritaient de se reposer. En passant, voici un petit spoiler. Six mois plus tard, j'ai participé à un autre concours que j'ai gagné. Après tout, ma copine était là pour m'encourager. On ne fait que commencer notre relation. Et toi, tu choisirais quoi ? L'amour ou l'argent ? Sois honnête ! Sous-titrage ST' 501